bon alors amis de la poésie bonsoir on se retrouve sur nba touquet 23 alors j'ai fait une partie que moi j'ai vraiment aimé avec les d3 pistons sur touquet 22 et comme vous pouvez le voir on va jouer avec en tout cas commencer une partie avec les pélicans des pélicans de la nouvelle orléans qui une équipe que j'aime pour plein de raisons et qui m'intéresse j'ai failli jouer avec l'année passée j'ai fait quelques vidéos après je me suis lancé sur les pistons j'aime beaucoup les pistons mais j'ai envie de changer donc qu'est ce qui me plaît avec les pélicans mais d'abord c'est small marketing ça c'est quelque chose qui me plaît c'est une équipe qui a un logo on s'en fout du logo mais qui a un maillot c'est la nouvelle orléans c'est j'aime bien l'arène dans laquelle il joue on sait une équipe qui a été en playoff l'année passée mais avant c'était dans des équipes qui n'avaient pas été en playoff depuis très longtemps je crois qu'il ya sans cramento je crois que c'est sacramento qui n'est pas allé depuis genre 2005 ou 2006 voilà king si sinon je crois qu'il ya des hornets qui sont pas allés aussi mais ils ont peut-être été là récemment à 2016 les hornets ils y sont pas retournés mais voilà quoi ce qui est intéressant à regarder les hornets ils ont fait les playoff avec ils n'ont pas fait les playoff pardon en ayant un record positif parce qu'ils ont dû être éliminés au play-in j'ai failli pour être tout à fait honnête j'ai vraiment failli prendre des hornets oui parce qu'il ya une histoire entre je la connais pas bien alors moi je connais très très bien madone je connais très très bien la nfl en fait très très bien qu'on n'est jamais très très bien mais je veux connais bien je connais beaucoup moins la nba beaucoup moins le basket on est beaucoup plus humble dans ce qu'on dit sur le basket et je sais que la nouvelle orléans il ya eu les hornets à la nouvelle orléans et après c'est que les hornets ça s'est appelé les bobcats donc j'imagine qu'ils sont partis de la nouvelle orléans et qui seraient à charlotte parce qu'une époque il n'y avait pas d'équipe dans la nouvelle orléans à la nouvelle orléans pardon et je sais que les jazz aussi c'est une équipe qui viennent la nouvelle orléans qui sont aujourd'hui à août donc il ya c'est pour ça qu'ils sont rivaux alors qu'en fait ils jouent pas dans la même conférence à la base on comprend pas trop pourquoi ils seraient rivaux donc c'est une équipe qui a pas eu des gros succès on voit qu'ils ont fait les play-offs mais en ayant un mauvais record mais c'est vrai qu'ils ont été bons en plus en play-off ils n'ont pas été ridicule et c'est une équipe bon voilà alors après c'est une équipe qu'est ce qui fait qu'une équipe me plaît moi le maillot la vie non c'est vrai honnêtement après j'aime beaucoup le coach willy bean je crois en willy bean on va arriver à aller le voir le beau willy bean willy bean willy green je crois en willy green not bean c'est pas un rico le mec donc voilà et puis alors bien sûr après il ya le roster dans le roster ce qui est intéressant c'est bien sûr la présence de zion williamson qui a été a été drafté donc top overall il ya presque trois ans et le type il ya trois ans d'ailleurs il a déjà joué il a déjà joué deux ou trois saisons et en fait là ça va être sa troisième saison bon on lui a signé un contrat longue durée donc ça c'est bien il est l'octobre on va dire on a vu que c'est un monstre il ya eu beaucoup de problèmes physiques il ya des gens qui s'interrogent sur ça sur sa forme physique sur son son hygiène de vie sur est-ce que ça va être un vrai professionnel moi sa place je prendrai mes millions je coulerai une vie heureuse à 30 boules l'année je le fais un an ou deux puis voilà quoi après faut pas me demander d'aller trop courir à la salle donc on lui jette pas la pierre pierre parce qu'il a tendance à tendance à prendre du poids le bon zayon quoi apparemment mais bon c'est un monstre il massacre tout le monde au cercle au poste donc zayon très intéressant deuxième joueur très intéressant qui est un all star brandon ingram qui là ils ont positionné comme un shooting garde et qui à la base est un forward donc joueur extrêmement intéressant all star très longiline un joueur très bon très bon shooter qui aussi signé lui aussi il est arrivé à même temps que zayon voit que c'est un très très bon shooter c'est un très bon finisseur au shoot très à l'aise très bon aussi balle en main donc c'est pour un poste 3 je veux dire pourquoi donc c'est un joueur vraiment qui va être intéressant qui a même été repositionné en garde et puis bien sûr ils ont fait venir si j'ai mal coupé ma colomb qui lui aussi a été all star qui est un joueur je crois qu'il ya portland il a joué à portland qu'est-ce qu'il a gagné quelque chose non jamais rien gagné par des millions voilà c'est très très bon shooter aussi en fait c'est des joueurs très zayon compatible parce qu'évidemment zayon vu son jeu très tourné vers le cercle il va attirer sur lui des défenseurs ça va automatiquement démarquer des joueurs au périmètre donc il faut des joueurs à droit ou lancé pour jouer avec zayon donc par exemple un devontégramme que j'aime beaucoup qui vient de charlotte justement j'adorais ce joueur quand il était à charlotte et que j'ai fait venir aux pistons voilà c'est c'est un joueur qui va être intéressant pour pour cette équipe il est arrivé la saison passée déjà donc lui c'est une bonne recrue je trouve et au contraire le petit qu'ils ont qu'ils ont drafter le petit daison daniel bon c'est un on voit qu'il est bon en défense il est bon en playmaking mais on voit qu'au shoot c'est pas c'est pas à l'aise quoi donc ça a posé des questions on aime bien le petit ray murphy qui est un pur free handy qu'on va développer moi j'adore ce joueur je vois qu'il a eu des problèmes en première année avec moi il va jouer parce que pourquoi il va jouer c'est vraiment un joueur zayon compatible tout comme larinens qui jouait à memphis il me semble ok à non cliffland pardon je croyais qu'il était à memphis il faut pas m'écouter quand je parle de basket je croyais qu'il venait de je crois pourquoi je croyais qu'il était à memphis ce type là donc cliffland qui est un joueur qui est bon défensivement qui va être bon rebond donc il va être intéressant en poste 4 plus qu'en poste 3 je pense que je pense qu'il jouera pas en trois donc il va alterner en poste 4 avec zayon derrière il ya trois joueurs qui peuvent jouer trois ou quatre et trois soleil je pense que le petit le petit naji marshall peut jouer facilement en 4 s'il a besoin mais lui aussi pas très à l'aise au lancer donc c'est plutôt un rôle de backup qu'on a repositionné jackson hayes en poste 5 parce qu'il avait mis en poste 4 5 moi pour moi c'est une pure 5 il est aussi pas super zayon compatible mais bon c'est aussi un joueur qui a été drafté en même temps me semble-t-il que zayon ah mais voilà le truc zayon je suis bête hein zayon il a été drafté en même temps que lui là 2019 voilà zayon s'il aurait dû faire trois ans sauf qu'il en a fait que deux parce que l'année passée c'était une année blanche oui voilà le truc le truc il est là 21 22 22 il n'a pas à lui donc zayon il manque un an voilà c'est pour ça qu'il avait plus qu'un an de contrat sur son contrat rookie quoi c'est logique on se comprend yonas valenciunas très très bon joueur qui venait lui par contre pour le coup de memphis très très bon joueur zayon compatible parce que voilà il peut shooter c'est vraiment un joueur qui peut stretcher faire du spread du stretch puis le poste 5 qui va être très intéressant en pick and pop donc voilà c'est un roster moi je trouve sympa à construire les fondations voilà valenciunas un joueur moi il m'intéresse beaucoup bien sûr zayon je trouve que l'arinen c'est un bon à jouer parce que bon même s'il est là que pour un an j'aime bien les postes 3 4 surtout très murphy un peu sakhi au niveau du potentiel il s'est fait passer devant par herbert john mais bon les deux vont jouer les deux ont rendu temps de jeu en poste 3 une gramme je sais pas trop si je vais je vais le faire jouer deux ou trois on a gary temple car est un peu le pardon qui n'est pas trop mauvais daison il va peut-être jouer mais il jouera poste 1 on a des vente et grammes qui peut jouer poste 2 ou poste 1 il a fait du playmaking alvarado plutôt en remplaçant je sais que c'est là le mec qui a surpris l'année passée un draft aide il est arrivé il a tout cassé il a pris du temps de jeu en playoff c'est lui qui jouait il avait du temps de jeu mais moi il me fait pas ne fait pas fantasmer tout simplement parce qu'il shoot pas je me vois pas mettre ce type qui est moins bon en playmaking qui est meilleur en défense parfois donc je vais le garder comme backup en fait des combats que victorieux voilà je vais le garder comme backup tir à léwis qui est aussi un premier tour de drap je pense qu'il a été voilà fait deux ans déjà mais il a du mal à percer ce gamin petit tir à léwis on voit que c'est un gamin qui a peu de temps de jeu je pense qu'on a commencé mais voilà on est sur des 14 15 minutes par match j'aimerais savoir combien de matches il a fait voilà il a joué que 24 matchs et la saison passée à 50 ans on en est rookie c'est un clip qui a du mal moi très honnêtement je l'ai mis dans le bloc il m'intéresse pas qui ra ce jour très rapide c'est probablement un stasheur mais très très rapide il avait genre 90 de vitesse 93 une vitesse extraordinaire quand il était rookie à 92 il encore très très rapide mais et tout cas c'est un jeu qui est bien fait la vitesse alors au final le cours il est assez petit donc je veux dire mais que la vitesse bon c'est intéressant mais je veux dire ça ça fait pas tout vraiment dans tout cas c'est important mais ça fait pas tout je préfère vraiment une des vente et gramme cg mal coulomb voire un alvarado donc tir à léwis il est dans le bloc ça c'est clair on va essayer de développer d'haisonne daniels on risque d'avoir un petit trou en poste 2 là c'est vrai qu'il y en a un garde pour redécaler ingram en poste 3 ce serait pas mal sinon en poste 3 on va faire jouer entre murphy et johnson en attendant et puis zayon dans de 5,4 le valenciana ace en 5 voilà donc là le roster est bien établi bien bien construit donc on est sur un mynba ce que j'aime bien c'est qu'ils ont corrigé le problème d'entraînement j'avais fait une vidéo l'année passée pour expliquer comment gérer le bug qu'il y avait sur les trainings schedule donc il n'y a plus besoin de s'emmerder avec ça et sinon bah sinon on a beaucoup de piques on a beaucoup de tours de draft en 2024 on voit qu'on en a trois trois premiers tours c'est fabuleux et on est une équipe qui aura des problèmes de cap parce qu'il est effectivement avec tous les mecs qu'on a sous contrat en fait on est loqués au niveau 4 voilà donc on a une équipe qui a quand même voilà 150 millions de masse salariale en joueur quoi quasiment sur les deux prochaines années parce que là attention on est à 138 ils comptent pas les player options ou les team options ils comptent que les contrats entre guillemets validés quoi donc on va voir des problèmes je pense qu'on va avoir des problèmes de cap et d'ailleurs on voit qu'au niveau profil on est à moins de 46 millions ça m'intéresse 49% ça je sais plus ça je suis passé l'idée tout ça on va aller voir je pense que financièrement on perd 46 millions en projection sur l'année ce qui est énorme donc il va falloir voir si on peut casser un peu le budget là parce que ah oui mais staff payroll on a pas de thunes quoi je la fais simple on va voir ce que ça fait d'avoir une organisation qui gagne pas d'argent quoi est ce que ça crée un problème dans le loup je pense pas qu'on ait les moyens de s'en dépatouiller moins qu'on fasse une belle saison mais je suis vraiment pas sûr au niveau du playbook un un playbook que j'aime bien à la nouvelle orléans pas trop de jeu on en a ajouté quelques-uns il n'y avait aucun jeu à trois points on a rajouté les trois jeux à trois points qu'on avait sur deux touquets 22 et on en a pris deux de plus qu'on veut tester ils ont des noms rigolos enfin on va voir ce que ça fait ces deux jeux là et après sinon voilà c'est un playbook assez c'est intéressant il faut voir si on est capable de jouer un iso et puis il faut voir surtout qui sait qu'ils jouent un iso parce que si j'ai ma colo moi je suis pas sûr que je veux le voir jouer un iso par exemple mais bon une grande ça me gêne pas zion ça me gêne pas herbert jones j'ai pas envie du tout qu'ils jouent un iso quoi et bon à trois points en plus zion plus voilà est ce que au moins j'ai des jeux que j'ai des jeux de cut non zion déjà on va te remplacer l'iso on va mettre l'isolation là on va mettre post up high voilà voilà un zion as ouais vaiド pareil je ne vois pas trop envie qu'il me fasse de liso quoi On va mettre un receveur, Aridens, ok, Devantegram, on ne va pas le mettre à l'iso non plus. Et pareil, je ne veux pas qu'il fasse d'iso, surtout pas de 3 points, et je ne veux pas qu'il fasse du pick and roll, je veux qu'il fasse du pick and roll, ball under, Willy, Ace, Trimurphy, ok, Kyra Lewis, Kyra Lewis de toute façon il est dans le bloc, il va se barrer, je ne ne sais pas qu'il fasse d'iso non plus, Marshall pas d'iso non plus, ball under ou non, wing, CJ, voilà, donc au niveau playbook, ce n'est pas trop trop mal ficelé, je pense, on a fait, voilà, au niveau du trading bloc, les pires angulaires de l'équipe, on ne veut pas les toucher, on ne veut pas trader notre premier tour, on a mis Lewis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme cible, honnêtement, je n'ai pas trop d'idées qui me viennent, honnêtement, je n'ai pas d'idées, comme ça, brûle pour point, je n'ai pas un joueur qui me vient, donc on va rester comme ça, et on va partir sur un premier match, season opener à New York. Merci. 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 Merci.